Musique de générique Musique de générique Musique de générique On va dire sur les grandes villes, on va prendre sur Bordeaux, sur Paris certainement, parce qu'il y en a plus, c'est quand même, on va dire, 40 à 45% de chiffre d'affaires en moins pour les taxis. Donc s'ils rentraient à leur base, ils ne faisaient pas de maraudes électroniques, à se cacher dans les rues à droite, à gauche, ou dans les parkings des hôtels, puisqu'ils sont dans des lieux privés, le taxi pourrait retrouver un semblant de vie normale. Musique de générique Oui, chacun de son créneau. Ils ont passé ce qu'ils appelaient avant les grandes remises. Toutes les grandes remises ont été obligées de passer un examen VTC pour les chauffeurs, pour pouvoir conduire ces véhicules. On n'a jamais eu avant de problème avec les grandes remises. Jamais. On a juste rajouté du monde, sans examen, sans formation, et vous le voyez comme moi, certainement aux infos, il y a tout et n'importe quoi. On ne va pas s'étarder sur le sujet. Les agressions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient verbales, et des faux chauffeurs, des chauffeurs sans permis, des chauffeurs sans carte professionnelle, il y en a encore, et des chauffeurs qui ne mettent pas leur logo auto qui est censé être infalsifiable sur leur pare-brise, oui, c'est tous les jours qu'on le voit. Vous voyez les véhicules circuler, il est juste à poser quelque part, et là, ils ne respectent pas la loi. Bon, j'étais en train de dire, avant d'être perturbé, ce qui va se passer, c'est que si le conseiller de Djébari nous reçoit, à mon avis, je pense qu'on n'aura pas de dépose aujourd'hui. Moi, je prends l'avis de tout le monde, en par respect pour les preuves, je pense qu'on doit terminer un dossier, ça fait trois mois qu'on a travaillé dessus, on va le déposer, et après, on peut rester ici, en attendant Djébari. Moi, j'envoie quand même, les gens de Marseille déposent le dossier, ils ressortent. Voilà, Sybène, le retrait rentre, voilà ! J'envoie l'avareille ! Monsieur, c'est bon, c'est vous le quatrième, voilà ! Allez, vous attendez ça, j'ai l'avis de la délégation ! Écoutez, ils sont apportés à la base, tout simplement ! Je vais te dire, je vais te mettre confiance ! Je suis taxi sur Toulon, ça va bientôt faire deux ans et demi. Je suis arrivée dans le taxi, il y avait déjà un peu la guerre entre les taxis et les VTC, qui s'est installée il y a encore quelques années, et c'est aussi surtout contre les plateformes, où les VTC font de la maraude électronique, tout ce qui est plateforme, Uber et tout ça, ils font de la maraude électronique, sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire de maraude électronique, c'est de la concurrence déloyale, et donc du coup, on est venu de Toulon, on est venu à 18 voitures, on est descendu pour soutenir cette loi Grand Guillaume qui n'a pas été encore mise à l'ordre du jour, si je peux dire ça comme ça, et le fait est qu'on a de la concurrence déloyale. Après le principe, on est là pour trouver un équilibre. Maintenant ils sont là, enfin moi, mon avis personnel, maintenant ils sont là, l'État les a acceptés, mais ce qui serait bien, c'est de faire respecter les règles qu'ils ont, c'est-à-dire que tout ce qui est maraude électronique, ou retour à l'endroit où ils ont leur adresse de société, ce qu'ils doivent faire normalement, ils ne le font pas. Et ils font de la maraude électronique, c'est-à-dire qu'ils se positionnent aux abords des gares, des aéroports, en étant libres sur leur application, et du coup ça permet aux gens de les récupérer. Nous, on a des stations de taxi qu'on paye tous les trimestres, qu'on a une licence qu'on paye, qu'eux ne payent pas, qu'on a du coup des plus gros crédits, donc un plus gros chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire beaucoup plus d'impôts, et aujourd'hui on se bat pour notre travail, qu'on veut garder propre en soi. La majorité que j'ai vue des chauffeurs aujourd'hui ne sont pas syndiqués, moi je dis que les fédérations aujourd'hui, elles sont mortes, voilà, enterrées. Maintenant on va voir son directeur de cabinet, mais je pense qu'ils ne vont rien en tirer. Il faut faire du bruit, il faut qu'on bouge une petite heure ou deux là, pour secouer un peu les gendarmes, et puis voilà. Le gouvernement, au lieu de donner l'exemple, d'appliquer la loi, il nous incite à être au redamé. C'est une pièce unique, c'est une pièce unique que j'ai achetée à la FIAC. C'est un artiste. C'est une pièce unique, c'est une pièce unique que j'ai acheté à la FIAC. C'est un artiste un artiste! C'est parti ! 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 C'est parti !